Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau format vidéo que j'avais très envie de faire. J'avais envie de vous raconter des histoires incroyables et des témoignages hyper intéressants de personnes qui montent à cheval parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des parcours sportifs des autres cavaliers et c'est toujours ultra inspirant. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Pierre Durand et de Jeff Lou. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Pierre, regarde, c'est son cheval, Japlou. Je pense qu'on a tous vu le film de Christian Duguay, sorti en 2013, intitulé Japlou, bien évidemment, mais je crois qu'on ne connaît pas tous la vraie histoire de ce couple incroyable porté par Frère Durand et par son cheval. Japlou naît en 1975 dans une petite ferme en Gironde. Sa mère est de race pur sang, par les talons ourals, si jamais vous avez des connaissances en course, vous pouvez peut-être situer ce que c'est. Enfin, quel cheval c'est ? Et son père, c'est un trotteur qui s'appelle Tyrol II et qui n'a pas des résultats incroyables en course à l'époque. Il a donc des origines qui sont faites pour les courses et pas du tout prédestinées aux concours classiques, en particulier aux sauts d'obstacles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Japlou est entraîné aux courses au tout début de sa... Enfin, il commence sa carrière dans les courses et il se révèle être beaucoup trop lent pour pouvoir courir et avoir des résultats. Il avait donc un autre chemin qui lui était destiné à ce moment-là un petit peu moins sympathique et il a cependant été repéré par son éleveur et une cavalière comme pouvant avoir des capacités et des qualités pour faire du jumping. Il a donc été débourré traditionnellement, puis mis sur le circuit classique. Pas le circuit classique de compétition classique, cycle classique, mais le circuit de compétition d'un cheval qui fait du CSO, un cheval classique. C'est à ce moment-là qu'il est présenté par l'éleveur et la cavalière. Donc je pense qu'il devait avoir... Je n'ai pas les sources exactes, mais ça devait être en période de débourrage, donc 3-4 ans peut-être. Il est présenté à Pierre Durand. Sauf que le truc à l'époque, c'est que Japlou n'a pas du tout un physique de rêve. Alors déjà, il est tout petit. C'est un tout petit modèle. Il mesure uniquement 1m58. Il me semble, donc en fait, c'est la taille de Sligo quasiment. Sligo fait 1m48, mais c'est un poney. Donc 1m58, c'est pas beaucoup plus grand. Il a également un modèle de course. En fait, c'est un modèle qui était fait pour les courses. Donc au niveau de son physique, il n'a pas l'encolure, il n'a pas la croupe, il n'a pas le modèle ni la coupe, entre guillemets, d'un cheval de sport et d'un cheval d'obstacle. Pierre Durand refuse alors de le monter, puisqu'il pense que Japlou n'a pas les capacités ni le physique pour faire du saut d'obstacle. Japlou est donc ensuite pris par une autre cavalière, Françoise Therrier-Thuo, avec qui il évolue en compétition pendant plusieurs mois. Les mois passent et c'est en 1981 que Pierre Durand et Japlou se retrouvent. Donc Pierre le voit à ce moment-là évoluer sur les terrains de concours avec sa cavalière de l'époque et il décide d'en faire l'acquisition. Et donc c'est en 1980 qu'il devient le propriétaire de ce petit cheval noir. C'est à partir de ce moment-là que les deux se mettent à travailler ensemble et les résultats deviennent alors de plus en plus fréquents en compétition. Il est de plus en plus médaillé et monte sur de nombreuses marches de podium. Pierre Durand est par exemple sacré champion de France au Reine de Japlou en 1982 alors que Japlou n'a que 7 ans et que cela ne fait qu'un an qu'ils sont associés tous les deux. L'entraînement se poursuit mais Pierre Durand rêve de Jeux Olympiques et d'une carrière internationale. Même s'ils évoluent sur des jumping nationaux et internationaux et qu'ils ont de très bons résultats, c'est vraiment les Olympiades que Pierre Durand veut viser. Et c'est ce qui arrive puisqu'en 1984, donc quelques années après les championnats de France puis l'acquisition de Japlou, quelques années par la suite, ils sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles par Marcel Rosier, le sélectionneur de l'époque. Et ils s'envolent pour le terrain de concours situé en Californie. Une fois sur le sol américain, les Français comptent bien en découdre et monter sur le podium, notamment par équipe. Les coéquipiers de Pierre Durand s'élancent un à un sur la piste mythique de Los Angeles. Au règne de Japlou, Pierre Durand est le dernier à prendre part et il doit assurer le sans faute pour pouvoir obtenir la médaille de bronze par équipe. La piste est imposante, les verticaux mesurent jusqu'à 1,60 m et les plus gros aux auxerre jusqu'à 2 m. La rivière, elle, est longue de 4,60 m. Pour vous donner une idée, les côtes actuelles sont à 2,20 m pour la largeur des auxerre et à 4,75 m pour les rivières. Donc à l'époque, on est un petit peu en dessous de ce qu'on a aujourd'hui. Mais sur la piste de Los Angeles, c'est ultra impressionnant, les obstacles sont hyper imposants. La piste est étouffante, il y a beaucoup de public, il fait chaud. Enfin bref, toute une atmosphère assez stressante en fait pour les chevaux et pour les cavaliers. La seule différence, Japlou mesure 1,58 m et il doit donc franchir des obstacles plus haut que lui. S'il l'a fait depuis ses débuts avec Pierre Durand en ce 7 août 1984, là c'est différent. Il foule le sable de la piste. Mais après avoir enchaîné les 8 premiers obstacles du parcours sans aucune barre à terre, une barrière un peu étroite se révèle être problématique. Différente, trop imposante, près des tribunes, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que la distance n'était pas la bonne. Et malgré toute la bonne motivation de son cavalier, Japlou décide de freiner et de s'arrêter brusquement. Il fait en même temps chuter son cavalier tout en arrachant son bridon. Il se retrouve au galop en liberté, seul, au milieu de cet immense stade. Les images de ce petit cheval noir galopant au beau milieu de l'épreuve olympique, sans filet et surtout sans cavalier, feront le tour du monde. Japlou fuit vers la sortie de piste, en direction des box, où il retrouve sa groome. Les deux sont sains et saufs, mais Pierre Durand est humilié devant les 36 000 spectateurs du stade et en live à la télévision internationalement. Les mois suivants sont faits de remises en question, mais Pierre Durand poursuit l'entraînement malgré les nombreuses critiques qu'il reçoit suite à l'échec de Los Angeles. Les années passent et Pierre et Japlou croisent la route de Bernadette Robin, qui deviendra leur groome suite à l'étape de Los Angeles. C'est notamment elle qui les a accompagnés à Séoul, mais ça on verra ça dans la suite de la vidéo. C'est notamment elle qui les a accompagnés à Séoul et elle confie qu'elle s'est liée d'amitié avec Japlou et qu'il est réellement devenu son ami. Une scène du film vous a particulièrement marqué quand je vous ai parlé du film en général Japlou, c'est la scène de l'incendie, puisque dans le film on peut voir qu'il y a un incendie qui se déclare dans le camion. C'est une scène qui est vraiment inspirée de faits réels, puisque Bernadette raconte qu'en rentrant de concours sur une route, ils se sont arrêtés avec le camion à chevaux sur une aire pour faire le plein d'essence et qu'ils se sont rendus compte que le feu s'était déclaré à l'intérieur du camion. Ils ont donc essayé d'évacuer tous les chevaux. Et donc il y a un cheval qui s'est échappé sur la route, je ne sais pas si c'est une nationale ou une autoroute, mais il y a un cheval qui s'échappe sur la route. C'est un camionneur qui l'a rattrapé et en réalité ce n'était pas Japlou, puisque dans le film on montre que c'est Japlou qui s'échappe, mais en réalité ce n'était pas lui. Et elle affirme même que Japlou a toujours été très calme dans des situations de stress, qu'il était le seul à ne pas bouger et qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il savait qu'il fallait rester calme. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on a sur cette scène-là du film pour le coup. Japlou était resté calme, il était descendu du camion hyper calmement alors que tous les autres chevaux étaient hyper excités. Donc voilà, une petite précision quant au film si jamais vous aviez des incertitudes. Pierre développe un lien particulier avec sa monture pendant les années suivantes. Il confie même, j'ai fait l'effort d'aller vers lui et de tisser un véritable lien affectif. C'est là qu'il s'est ouvert. Il commence à mieux se comprendre tous les deux et les résultats redeviennent réguliers malgré la grosse remise en question de 1994. Pierre de Rouen, c'est Diabalou, de Luce, pour France. Il a fait le trompe, il a fait deux fences, il a fait le jump. Et oui, les Français prennent le lead, 88.72. Les mois passent et la sélection pour les Jeux Olympiques de Séoul de 1988, ce juste après Los Angeles, sont annoncés. Pierre Durand et Japlou seront de nouveau de la partie et sont bien prêts à en découdre pour montrer, pour se prouver eux-mêmes et pour prouver au monde que leur échec n'était qu'un échec et qu'un accident et pour redorer leur blason, entre guillemets. L'équipe de France est prête et le couple Pierre Durand-Japlou est le couple leader du moment. C'est le couple leader en France en tout cas, c'est un des couples majeurs du circuit. Ce n'est pas le favori des Jeux Olympiques, mais il en fait partie. Et il va donc, comme pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, devoir s'élancer en dernier de l'équipe, puisque c'est lui qui sauve un peu l'équipe. C'est toujours le meilleur cavalier qui s'élance en dernier. Et donc, c'est lui qui va devoir s'élancer une nouvelle fois à Séoul en 88 en dernier et exactement dans la même configuration que celle de Los Angeles, puisqu'il s'élance en dernier et doit assurer le sans faute pour pouvoir prétendre à la troisième marche du podium, donc au bronze olympique. Et ses missions réussissent cette fois-ci, puisqu'aucune barre ne touche le sol. Et en passant en dernier, Pierre Durand et Japlou font de l'équipe de France la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Séoul 88. La France monte sur la troisième marche du podium par équipe et Pierre Durand avoue être libéré d'un poids, d'une dette qu'il avait envers l'équipe de France. Arrive ensuite le jour de l'épreuve individuelle tant attendue. Ce matin-là, Pierre Durand fait une rencontre assez surprenante. Il me semble que c'est sur la reconnaissance du parcours, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on va garder ça pour le mythe. Sur la reconnaissance du parcours, il fait une rencontre assez surprenante. C'est celle du champion olympique de Mexico, Bill Stein Krauss. William Stein Krauss, surnommé Bill Stein Krauss, avait lui-même remporté l'or en individuel aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Il était le premier cavalier américain à être champion olympique dans une discipline équestre. En ce jour d'épreuve individuelle, Bill glisse dans la poche de Pierre Durand un billet d'un dollar, plié en huit, c'est le lucky dollar. Et il lui confie même qu'il a envie de le voir gagner et de remporter cette épreuve pour être à son tour sacré champion olympique. Bill encourage donc fortement Pierre Durand en lui donnant ce billet et en lui affirmant que celui-ci va lui porter chance, il le glisse dans sa poche. Pierre Durand le garde et va faire sa détente, puis va enchaîner son parcours. En ce 2 octobre 1988, avec son billet d'un dollar plié en huit glissé dans sa poche, Pierre Durand s'élance en piste au règne de son petit cheval noir. À la fin de la première manche, le classement provisoire est révélé et à la surprise générale, Pierre Durand n'est pas premier mais deuxième. Il est deuxième provisoire et le premier est un cavalier allemand qui était seulement, seulement, mais seulement réserviste de l'équipe allemande. Donc vraiment pas attendu sur une première marge de podium, même provisoire, mais vraiment pas attendu sur une première marge de podium dont l'équipe de France stresse un petit peu. Même s'ils ont confiance en Pierre et son cheval, l'atmosphère est un petit peu plus tendue que prévu. Et ils vont ensuite s'élancer sur le deuxième tour, donc la deuxième manche du parcours olympique. Sauf qu'en fait, sur la deuxième manche, on part dans l'ordre inverse du classement, ce qui fait qu'en fait, Pierre et Japlou ne seront pas les derniers à passer et seront les avant-derniers. Et juste après eux, ce sera le cavalier allemand qui s'appelle, il me semble, Kärsten Hoek. Ce sera lui qui passera en dernier avec son cheval. C'est un cheval qui est beaucoup moins connu que Japlou, c'est un cavalier qui est moins connu que Pierre Durand, qui a beaucoup moins d'audience à l'international et de gens qui le suivent puisqu'il est seulement réserviste. Il n'était pas du tout attendu sur cette première marge du podium provisoire, donc c'est un peu déstabilisant. Et Pierre Durand doit donc assurer le sans faute, enfin en tout cas c'est ce qu'il révèle en interview par la suite, il doit assurer le sans faute en fait pour mettre la pression, je cite, mettre la pression à son adversaire allemand pour éviter tout simplement d'avoir à finir avec seulement une médaille d'argent. Pierre entre en piste pour la deuxième manche et Japlou ne franchit pas le premier obstacle, il vole au-dessus, il vole au-dessus de toutes les difficultés du parcours, il les enchaîne sans aucun problème et termine bien évidemment ce parcours sans faute. Il met donc comme prévu la pression à son concurrent germanique et ce dernier enchaîne le parcours avec un peu plus de facilité que prévu puisqu'en réalité l'équipe de France pensait que l'Allemand allait faire une faute sur la troisième combinaison, enfin le troisième obstacle, la première grosse combinaison et il n'a pas fait de faute, il a franchi la combinaison sans aucune faute et en fait c'est sur l'avant-dernier obstacle qu'il y a eu une touchette et une chute de barre. Donc en fait c'est jusqu'à la dernière minute que ça s'est joué mais c'est sur l'avant-dernier obstacle que l'Allemand a fait 4 points et donc que Pierre Durand a remporté l'or olympique. C'est l'heure de la remise des prix, Pierre Durand est sacré champion olympique et accroche la médaille d'or autour du cou de son cheval. Cette journée restera gravée dans l'histoire avec un grand H c'est le couple qui a su prendre sa revanche sur sa défaite de 84 c'est la légende du petit cheval noir qui du haut de son mètre 58 volait au-dessus des obstacles plus grands que lui. Cette année-là, une fête est organisée pour lui en Suisse. Alban Poudray se souvient nous avions organisé une tournante avec d'anciens champions olympiques. Japlou ne sautait pas mais nous avions monté un boxe avec des tentures rouges pour lui dans la cour du manège. Tout le monde allait admirer ce cheval, se prosterner devant lui certains n'osaient même pas le toucher. La gloire de Japlou ne vient pas uniquement de Séoul 88 même si on est d'accord que c'est vraiment pas mal elle vient aussi de son opposition avec l'immense cheval blanc de John Whittaker, Milton. L'un est petit et à la robe noire l'autre est immense et gris. Né deux ans après Japlou, Milton sera son concurrent sur les concours internationaux tout au long de sa carrière. Surnommé par les médias l'ange blanc et le diable noir, il s'affronte sur les plus belles pistes internationales. Japlou prend sa retraite quelques temps après les Jeux Olympiques de Séoul 88. En 1990, il fait en réalité un malaise à la détente des Jeux des Castrons Mondiaux de Stockholm et il est donc arrêté par la suite en 1991. Pierre Durand voulait pour lui une retraite paisible avec toujours un certain quotidien, un certain entraînement et toujours une place sur les concours mais sans concourir juste pour être dans l'ambiance du concours puisque c'est quelque chose qui lui est vraiment à cœur. Japlou prend une retraite bien méritée là où tout avait commencé au Poney Club de Saint-Serain. Personne n'a le temps malheureusement de le voir vieillir puisqu'il décède brusquement quelques mois plus tard d'une crise cardiaque à l'âge de 16 ans seulement. Pierre Durand explique ce décès brutal à sa manière. J'ai une explication pour ça mais elle est un peu mystique. Ce cheval était un envoyé du ciel et une fois sa mission terminée, il est parti. C'était dans son tempérament facétieux de prendre ainsi le contre-pied des choses. Il y avait la main de Dieu derrière ce cheval. Japlou est enterré sur sa terre natale et une statue est érigée en son honneur. De son vivant, Japlou a été une légende et il le reste encore aujourd'hui. En 1997, le magazine L'année épique publie un vote réunissant 37 experts dont des cavaliers, des chefs de piste, des chefs d'équipe internationaux, des juges et des journalistes spécialisés pour déterminer quel a été le cheval le plus performant depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Japlou arrive en deuxième position. La première place est partagée par Allah et par le fameux Milton. Un film a donc été consacré à Japlou comme vous en doutez tous ainsi que de nombreux livres. Il a aussi été le premier cheval étranger à avoir une rue à son nom au CHIO d'Aix-la-Chapelle. Chaque année, à l'anniversaire de Japlou, les admirateurs du monde entier qui l'a fait rêver lui envoient encore des lettres ou viennent se recueillir sur sa tombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pierre Durand a conservé pendant de nombreuses années le billet d'un dollar, le Lucky Dollar, qui lui avait été remis en 88 par le champion olympique de Mexico. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ce billet d'un dollar plié en huit dans sa poche qu'il a remporté l'or olympique à Séoul. Qui sait ? Et l'histoire n'en est pas moins surprenante puisqu'en 2004 à Athènes, Pierre Durand a glissé dans la poche de Rodrigo Pessoa, ce billet d'un dollar. Et devinez quoi ? Rodrigo Pessoa a été à son sacré champion olympique. Voilà tout le monde, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette histoire du dollar, etc. Un peu mystique, on sait pas trop. Si jamais c'est ça, peut-être qu'il a été marabouté et que je sais pas, peut-être que je vais le prendre et ça m'emmènera aux Jeux olympiques aussi. Bref, je sais pas trop, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé vous raconter cette histoire. N'oubliez pas de me dire si jamais vous avez d'autres chevaux, d'autres histoires improbables, d'autres couples mythiques de l'histoire des Jeux équestres que vous aimeriez que je vous présente. Je serai ravie de vous faire ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications. Et moi, je vous dis rendez-vous samedi prochain à 10h. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501